– Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Philippe Moureau, ancien bourgmestre de Molenbeek, ancien sénateur, ancien vice-président du Parti Socialiste et ministre d'État. On est un an après les élections, vous voulez faire un petit peu un bilan, avoir votre point de vue sur ce bilan. Est-ce qu'un an après ces élections, la N-VA vous fait toujours peur ? – La N-VA qui fait peur en n'exagérant pas. Ce gouvernement, je pense qu'il est largement une nuisance pour les parties de la population les plus fragiles. Ils ont fait des grands cadeaux aux diamantaires et ils frappent les petits revenus. Sur le plan, alors qu'il nous concerne plus, le N-VA, ils n'attaquent pas de front l'État fédéral, ils sont en train de le grignoter. De le grignoter pour, du côté N-VA, préparer la prochaine étape, on parle de confédéralisme, moi je crois qu'ils sont toujours partisans de l'éclatement de la Belgique et de l'indépendance de la Flandre. Ils ont mis ça en berne pour le moment, doucement. – Il y a eu un stop communautaire pour la législature ? – Oui, il y a eu un stop communautaire avec tout le temps, vous voyez, encore on expliquait ce matin que pour une espèce de réforme de la police, on va enlever, on enlève tout le temps aux fédérales. – Mais on en remet un peu à Bruxelles, les policiers. – Oui, mais je n'ai pas dit que, je pense qu'il fallait renforcer la judiciaire à Bruxelles, je pense qu'elle était, de tout ce que j'ai entendu, insuffisamment armée, mais on pouvait engager quelques policiers, ce n'est pas pour ça qu'il fallait désarmer. – Donc il y a une régionalisation larvée qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire qu'on est en train de nous dire. – Oui, plus qu'une régionalisation, un effacement progressif. Regardez en matière culturelle, les diminutions de budget, ce n'est pas des gros budgets pour un État, le culturel, et avoir diminué les subsides à l'opéra, au musée, c'est une manière, tout doucement, on grignonne, et puis à un moment on va dire, voilà, à quoi il sert encore, mais je pense que ces rendez-vous-là seront un peu plus tard. – Oui, Charles Michel, il a bien fait d'y aller, vous seriez à sa place, vous auriez été avec la NVA ou pas ? – Je suis difficile à me mettre à sa place, parce que franchement s'il y a un homme avec qui je ne me sens pas en face, tout en ayant du respect pour la personne, je tiens à faire bien la différence. – Vous avez quand même longtemps gouverné avec le mouvement informateur, ou le PRL à l'époque. – Oui, oui, bien sûr, on a même essayé de gouverner avec la NVA, on peut le rappeler, ce n'est pas un gros mot, c'est une réalité historique, mais je pense qu'il a fait un choix qu'on peut peut-être comprendre, mais un choix qui tourne nos dos à beaucoup de valeurs. Maintenant, il se retrouve enfin avec un parti qui a, sur le plan social, les mêmes idées que lui, entre la NVA et le MR, sur ce plan-là, ils sont très très proches. Donc là, il peut y aller, il peut… – C'est un gouvernement de centre-droit ? – C'est un gouvernement radicalement de droite, c'est pas un gouvernement de centre-droit. – Même si il y a le CDNV ? – Je pourrais dire que le précédent était plutôt de centre-droit, celui-ci est radicalement à droite, le CDNV joue assez habilement à celui qui freine les mesures les plus antisociales, c'est d'ailleurs un petit jeu qui est assez bien joué en Flandre, entre la NVA, qui en veut toujours plus contre les gens les plus faibles, le plus pour favoriser les diamantaires, les riches, etc. Et la CDNV qui joue un petit rôle de frein, très modeste, mais qui lui permet, et qui vous permet aux journalistes de dire « il y a une petite aile gauche dans le gouvernement », qui n'est évidemment pas une aile gauche. – Alors on est dans un système fédéral, Philippe Mouraud, on a donc des régions qui ont leur autonomie, on a des gouvernements asymétriques. Est-ce que vous ne vous dites pas quand même finalement que le système fonctionne ? Et ce qui est en train de se passer depuis un an, ça prouve que les différentes réformes de l'État ont permis à la Belgique d'évoluer et on est aujourd'hui dans un système qui est cohérent. – Je pense que le système fonctionne très très mal à partir du moment où nous avons un gouvernement où toute une partie du pays est totalement sous-représenté. C'est un gouvernement à dominante flamande avec un parti qui n'est même pas le principal parti francophone et donc vous avez la majorité des francophones qui sont dans l'opposition. Et ça se sent, à travers ce que j'ai dit, sur l'érosion de l'État fédéral, sur aussi des mesures qu'on impose aux régions sans négocier avec elles. Parce que quand vous êtes dans un État fédéral, regardez l'Allemagne, en Allemagne, quand les sociodémocrates étaient dans l'opposition mais occupaient des places importantes dans ce qu'étaient les LAND, l'équivalent de nos régions, il y avait des discussions sereines, sérieuses, entre le fédéral et les LAND. – Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? – Regardez, quand on décide de diminuer l'argent qu'ils reçoivent aux régions, je ne vais même pas me pencher sur le fond du dossier. Mais on discute, on prend les papiers ensemble, on prend les comptes ensemble, on voit... – Non, c'est un sorti d'un conseil des ministres, qu'on annonce les choses, un mépris total. Donc c'est un très très mauvais fonctionnement. Vous qui aviez participé... – J'espère que ça ira mieux. – Vous qui aviez participé aux différentes réflexions sur les différentes réformes de l'État, vous y avez été associés, est-ce que vous aviez imaginé un jour qu'il se passerait comme ça ou pas ? – Ou est-ce que vous êtes pris de court par la réalité ? – Non, je ne suis pas tout à fait pris de court parce que j'étais déjà inquiet avec le gouvernement d'Irupot qui n'avait pas... Mais c'était un fifrelin, mais qui n'avait pas de majorité en Flandre. J'ai dit à ce moment-là, « Ouh là là, on va peut-être nous renvoyer l'ascenseur, mais pas avec un fifrelin ! » Maintenant, les francophones sont vraiment mis sur le côté à une exception près. – Les sondages sont quand même bons pour le mouvement réformateur, ils sont bons pour le PTB, ils sont mauvais pour le PS. – Attendez, en ce qui concerne... – Ça veut dire que le PS n'est pas à l'aise dans l'opposition ? – Est-ce que je peux d'abord ajouter un mot ? – En ce qui concerne le gouvernement de Weaver Michel. – Ça c'est une petite vacherie cette appellation. – C'est la réalité. Je voyais encore un observateur néerlandophone qui dit « Les décisions sont prises à l'hôtel de ville d'Anvers ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un observateur néerlandophone scientifique qui dit « Les décisions sont prises à l'hôtel de ville d'Anvers ». Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Je ne dis pas que c'est vrai à 100%, il ne faut jamais exagérer. – Mais donc mauvaise corde du PS dans les sondages. – Attendez, je voudrais d'abord vous dire que je pense que le gouvernement actuel a fait preuve d'une certaine habileté, très dangereuse en mon sens, il a réhabilité dans l'opinion publique avec la complaisance de la presse de la N-VA. Vous avez des éditorialistes qui sont passés… – On a dédiabolisé la N-VA. – Qui sont passés du noir au blanc. Qu'un jour avant, ils disaient que c'était l'horreur et qu'un jour après, ils disaient finalement qu'ils sont peut-être sympas. – Et quand Part de Weaver fait un pas et qu'il condamne clairement la collaboration, vous l'approuvez ? – Non mais moi je trouve qu'il ne faut surtout pas diaboliser comme ça, il faut dire la réalité. – Ce personnage très curieux, très intéressant sur le plan politologique, qui est Bardevé, fait une déclaration que je trouve tout de même importante dans le contexte d'ensemble du contentieux qui peut exister entre francophon et flamand. Pourquoi je ne le dirais pas ? Pourquoi je ne le dirais pas ? Pourquoi je ne dirais pas qu'il y a une certaine habileté qui a été jouée, qu'ils ont utilisé avec habileté le drame du terrorisme, qui est une des raisons de leur bon score dans le sondage ? – C'est ça qui explique que les citoyens en font confiance. – Je pense que c'est un élément important parce que d'abord, quand vous êtes au pouvoir et qu'il y a une menace sur la sécurité publique, vous avez toujours un pas d'avance. En deuxième lieu, ils ont gonflé la situation, ils lui ont donné, enfin les soldats dans la rue, ça plaît à une grande partie des gens. – Ce n'était pas utile ? – Je pense qu'on a exagéré, peut-être qu'à certains moments c'était utile. Quand j'ai vu devant le cabinet des affaires sociales des militaires, je me suis dit, alors il devrait en mettre à peu près à tous les coins de rue. Alors le PS, puisque je ne voudrais pas esquiver votre question, le PS a souffert d'une certaine difficulté de crédibilité à partir du moment où il avait le Premier ministre qui avait tout de même dû prendre des mesures d'austérité qui lui étaient, enfin, auxquelles il n'échappait pas, qui, principal représentant de l'opposition, maintenant dit, je ne peux qu'approuver ses paroles, – Passer d'un rôle à l'autre, c'est compliqué. – C'est très compliqué. – Est-ce que c'était le bon casting ? – Ilodio Ropo, président du PS, l'Oretton Colling, chef de groupe à la Chambre. – Je pense qu'on peut y réfléchir, que c'est difficile pour un Premier ministre qui sort de devenir le président du principal parti d'opposition. – Il aurait dû passer la main ? Il devrait y penser ? – Je ne sais pas, peut-être. Bon, c'est un homme qui a de grandes ressources, je ne le connais pas. – Vous n'êtes pas dans le soutien franc et enthousiaste, là, Philippe Moreau ? – Je n'ai pas été franc et enthousiaste, mais je suis aussi réaliste. Il est président du Parti socialiste, qui est, à mon sens, qui reste le principal bouclier pour défendre les valeurs sociales qui existent encore dans notre pays. Et donc, j'espère qu'il va conduire le parti à reprendre un peu de place. Alors, par rapport au PTB, moi, je ne trouve pas que le PTB, depuis qu'il est au Parlement, ait apporté énormément. Ils passent plus de temps à attaquer… – C'est le concurrent électoral du PS, ils vous grignotent sur la gauche. – Oui, oui, mais moi, j'ai du respect pour le PTB. Donc, moi, je suis en total désaccord avec certains amis socialistes qui se passent leur temps à le présenter comme un épouvantail stalinien, etc. Je crois que les gens se foutent de tout ça, ce qui les intéresse. Regardez l'Espagne, maintenant. Regardez comment l'Espagne a voté. – Alors, il y a un an, c'était aussi un peu la fin de votre carrière politique, puisque vous ne vous êtes pas représenté. Est-ce que vous avez réellement raccroché depuis un an, Yves Moreau ? – Moi, je fais autre chose. – Vous continuez à conseiller un peu certains élus, à prendre la parole ? – Oui, de temps en temps, je… – Est-ce que Catherine Moreau, elle va bénéficier de vos conseils, Molenbeek ? – Je lui donne des conseils, mais j'essaye de ne pas en donner trop non plus, parce qu'il ne faudrait pas être étouffant. C'est une forte personnalité, ma fille. Elle a évidemment un nom, mais elle a surtout un prénom. Je crois que Catherine, Catherine Moreau, c'est un nom qui m'a marqué. Elle est à gauche, mais elle n'a pas tout à fait… – Autant vous ? – Elle n'a pas tout à fait les mêmes sensibilités que moi, mais moi, je suis né à la vie politique dans l'après-guerre. Elle, elle est née dans la vie politique ces 15 dernières années. Ça crée tout de même des différences incontestables. – On a beaucoup parlé de Molenbeek et des finances de Molenbeek. C'est les derniers jours, ou ces deux dernières semaines dans la presse, le parquet a ouvert une information. D'abord, est-ce que vous avez été entendu, approché par les enquêteurs ? – Non, je ne sais d'ailleurs pas ce que… Si c'est par rapport à un budget, je ne vois pas ce qu'on peut faire. – Toujours pas entendu. La suspicion, elle porte notamment sur des embauches en 2012, juste avant les élections. Est-ce que vous avez le sentiment que vous aviez beaucoup embauché ? Vous aviez un peu oublié de le transcrire dans le budget ou pas ? – Non, non, transcrire dans le budget, ça c'est une fadaise. Quand vous avez un engagement dans une commune, cet engagement est pris par le collège, par le collège, à l'unanimité ou à la majorité. Je crois qu'à une exception près, ils ont tous été faits à l'unanimité. Et le secrétaire communal, et le secrétaire communal de Molenbeek est un homme extrêmement précis et professionnel, envoie la délibération à tous les services qui alors doivent l'enregistrer. Ça, écoutez, on ne sort pas de cette réalité-là. Alors, sur le jugement, sur le nombre d'engagements, ça c'est un jugement politique, je pense qu'une commune qui connaît une explosion démographique comme Molenbeek, qui avait ouvert une toute nouvelle école, agrandie d'état d'école, je vais prendre ce bête exemple, mais qui est un exemple parmi d'autres, on avait dû engager, la communauté paye les enseignants, mais on avait dû engager un nombre assez important de personnes. – Même si la tutelle régionale a recommandé d'être le prudent. – La tutelle régionale fait toujours des recommandations, mais approbation du budget, ça il passe toujours sous silence. Le budget avait été approuvé. Les comptes, je n'en sais rien, les comptes qui ont été ceux de 2012, ce n'est pas moi qui les ai faits, c'est la nouvelle majorité. Donc ça, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais le budget avait été approuvé par la tutelle. – Est-ce que quand il y a des grands titres, c'était par exemple le cas dans la Libre Belgique, sur le système Mouraud, est-ce que ça vous blesse ? – Ça me blesse, ça me blesse parce que j'ai toujours, vous savez, je n'ai jamais été, je pense que ce n'était pas plus mal finalement, je n'ai jamais été un bourgmètre de majorité absolue. – Vous êtes en train de nous rappeler qu'il y a eu des libéraux ou des membres du CDH dans votre précédente majorité. – Des libéraux, à un moment il y a eu des écolos, j'ai toujours eu une coalition. Donc les réunions du collège, ceux qui y participent le savent, ont toujours été des réunions où il y avait une réelle discussion. Ce n'était pas… Alors on dit que j'ai une forte personnalité. – C'est un peu vrai. – Ce n'est pas totalement faux. Quant à croire que des gens qui ont des mandats importants, qui ont une influence non négligeable, il suffit que je fasse ça pour qu'ils acceptent, c'est assez injurieux à leur égard. Je ne serais pas fier si j'étais de ceux qui disent, vous savez, je n'osais pas, je n'osais pas. Enfin, les institutions sont les institutions. Chacun doit y jouer son rôle et doit avoir le courage d'assumer. – Merci Philippe Mouraud d'avoir été l'invité de l'interview. Demain c'est Yann Yonbon, le ministre de l'Intérieur, qui sera notre invité. – Sous-titrage ST' 501